On est bon, on est jeunes, on est dans le plus beau pays du monde, qui mieux que nous, si bon ? Vincent Pérez fait partie de l'équipe du film. Lors de la présentation à Kinépolis de Nîmes, l'acteur a répondu aux nombreuses questions du public venues à l'avant-première du long-métrage d'Alexandre Arcadie, entre le photocole de la presse à la maison de Sophie et la salle de cinéma, Vincent Pérez s'est également prêté au jeu des photographes et des dédicaces. Donc j'ai fait de la tauromachie pendant deux semaines, et je me suis retrouvé à me combattre avec des vachettes de 200 kg qui me fonçaient dessus, et puis le film ne s'est pas fait. Il s'est fait des années plus tard, c'était pour jouer le rôle de Manuel Eté. Et puis voilà, ça arrive souvent dans le cinéma. Le film s'est fait il y a trois ans, avec Adrienne Broudy et Penelope et Cruz. Ce qui était plus juste pour lui, parce qu'il lui ressemble plus à Manuel Eté, mais par contre, je n'ai pas vu le film et on m'a dit que ce n'était pas bien. Alors que le scénario était vraiment suivi, j'ai trouvé que c'était sympa. Ah, c'était sympa ? Oui. Pourtant, je suis... Non, je l'étais, mais je ne le suis plus maintenant. Mais j'ai aimé Penelope et Cruz dans le film. Mais qui n'aime pas Penelope ? On s'est tous nourris de nos expériences personnelles. Moi, pour moi aussi, Léo, c'était mon grand-père espagnol, qui était cultivateur aussi, et qui était une figure importante dans ce petit village d'Espagne, et que je n'ai malheureusement jamais connu. Je l'ai vu en photo, on m'a beaucoup parlé de lui, et donc j'avais l'impression de le refaire revivre, même si c'était pas en Espagne, mais disant que c'était le même genre de personnage. Et donc, voilà, c'est une manière de me... Voilà, je me suis servi de mon passé. Alexandre est extrêmement précis dans ses directions d'acteurs. En fait, il savait exactement ce qu'il voulait faire, et c'était d'une précision vertigineuse, parfois pour nous, et même parfois un peu dérangeant, parce qu'il avait quelque chose qu'il avait en lui, qu'il voulait absolument retranscrire avec nous. Donc nous, on était ses instruments, et on a essayé de lui rendre ce qu'il attendait de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada